mais là paf il ya un truc du genre 30 balles qui commence à apparaître le mec qui dit allongé 30 balles frère j'étais là en mode ça va bien ou quoi les amis je suis très 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 content de vous voir aujourd'hui parce que j'ai plein 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 de choses à vous dire les amis il m'est arrivé quand même des choses quand même quelque peu de route entre les amis déroutante j'ai dit déroutant installez vous confortablement dans cette vidéo et mettez un maximum de pouces bleus ça marche comment là et bien sûr abonnez vous à la chaîne de max ou bref les amis comme je vous ai dit j'ai plein de choses à vous dire et croyez moi on va commencer par les informations les plus crostillantes comme vous l'avez vu dans le titre oui bon je me suis lavé d'accord c'est pour ça que j'ai les yeux rouges ça marche ou quoi vous inquiétez pas j'ai pas fumé un gros ouin je ne touche pas à ça je me suis lavé et j'ai revêtis ma plus belle laine parce qu'il fait froid maintenant les gars on est fin août les gars il fait froid putain mais s'il vous plaît le réchauffement climatique là bref les amis comme vous avez vu dans le titre on va parler de fever fever c'est quoi fever et ben fever c'est très simple laissez moi vous le raconter en voix off fever c'est quoi fever c'est tout simplement un site qui regroupe plein de travailleurs indépendants dans le domaine artistique ok ça peut être de la musique ça peut être des logos ça peut être plein de choses des vidéos ou plein de choses les gars ok bref sur ce site vous allez trouver des prestations plus ou moins cher ça dépend les budgets les gars il y en a pour tous les goûts et aujourd'hui j'ai utilisé fever voilà tout simplement ce qu'est fever et les amis m'est arrivé une petite histoire très intéressante que j'avais envie de vous partager en attendant dans les semaines qui vont suivre vous allez voir normalement des vidéos pop et dans la semaine où ça va être des maxou story c'est tout simplement des threads sur plein de choses qui vont me faire kiffer et c'est que j'ai envie de vous raconter des maxou story préparez vous les amis ça veut dire qu'il va y avoir deux vidéos par semaine oui les amis c'est la fin août donc on prépare la rentrée avec un maximum de vidéos les amis est ce qu'on peut commencer pour cette histoire fever let's go il ya quelques temps j'avais envie de changer un petit peu le design de ma chaîne j'aime l'espace j'aime l'univers j'aime vraiment tout tout ce qu'entoure tout simplement l'espace et j'avais envie de partir sur une thématique un peu comme ça sur la chaîne je sais que je parle pas d'espace etc j'ai pas du tout les notions adaptées pour vous parler de ça mais c'est juste passionnant c'est c'est une énorme passion pour moi passe des heures et des heures à regarder des vidéos sur l'espace à du contenu sur l'espace les amis j'en consomme énormément sur youtube là n'est pas la question les amis attendez un petit peu vous allez voir vous allez être surpris il ya quelques temps je demande à un pote qui fait des trucs un peu de cinglé sur insta voilà il fait des vidéos fx etc et c'était vraiment super stylé je lui ai demandé mec est ce qu'il ya moyen que tu me fasses des petits trucs très sympathique s'il te plaît pour ma chaîne youtube il m'a dit écoute frère là actuellement je suis sur des gros projets je peux pas te parler donc si je peux te conseiller je peux te conseiller fever ok ça marche j'ai été checker fever tout simplement magnifique site on va pas ce vidéo quand vous voyez le site de fever vous êtes en train de vous dire mais en fait ça regorge de créativité c'est magnifique et aussi d'argent parce que forcément il faut payer les créateurs et là les amis je suis un étudiant et oui quand on est étudiant c'est compliqué mais c'est pas grave les amis parce qu'on va revenir un mois plus tard un mois plus tard se sont passés et là qu'est ce que je vois popper sur youtube une vidéo de joïka qui parle de fever et là je me dis mais attendez fever ça existe super vidéo de la part de joïka d'ailleurs merci beaucoup bref je commence à aller sur fever et là je me dis c'est le moment vraiment de faire quelque chose de pas mal et de faire des recherches sérieuses parce que je suis un apprentissage et j'ai eu mon salaire donc c'est le moment de dépenser un peu de thunes pour l'investir dans la chaîne youtube je check un petit peu fever je vois des trucs super intéressants je fais des recherches justement sur le thème de l'espace ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est des logos des designs etc et là je tombe sur deux pépites ces deux pépites là là je vois que ici il ya des personnes qui fait un peu des écussons des blasons et c'est des choses comme ça les amis comme ça apollo 11 bref quand j'ai vu ça je me suis dit mais mec il ya trop un truc à faire avec ça voilà j'ai un petit projet secret ça pourrait vraiment être intéressant intéressant comme tout du coup ok je pars sur lui tout simplement je me dis celui là c'est bon ça correspond à mes prix c'est pas cher j'ai pas d'argent ça tombe bien on sélectionne ce garçon ou cette fille on sait pas bref j'arrive et je recherche je vois quand même qui propose pas vraiment de logo je me dis bon ça c'est de logo assez sympathique c'est du design etc mais moi il faudrait un truc écrit où on voit maxou et du coup je me dis bon je fais encore des recherches et là je tombe sur ça les amis j'ai tout de suite aimé tout simplement quand j'ai vu ce logo je me suis dit c'est comme ça que ça doit être marqué maxou c'est comme ça alors du coup je le contacte etc baf commence à checker un petit peu ce qu'il fait etc et là je me dis ok ok c'est bon je pars sur lui les deux les amis pas un mais deux pour avoir plus de sécurité si jamais il ya un souci si a quelque chose qui me plaît pas etc bref commence à arriver je sors la cb les amis bon là c'est un compris je sors la cb et là le premier le deuxième donc il ya un questionnaire qui commence à apparaître on commence à dire un petit peu tout ce qui nous intéresse pour le logo écrit pas super bien je renseigne plein d'informations je ma communauté c'est les maxounod frère voilà je balance une petite info comme ça les gens qui sont abonnés à la chaîne youtube vous êtes des maxounod ça part ok félicitations bienvenue vous êtes 471 maxounod sur la chaîne youtube je vous aime me dit putain c'est cool et tout c'est sérieux ça a l'air sécurisé etc franchement je suis assez content on continue comme ça tout simplement là un jour se passe les amis un jour se passe tout simplement parce que les mecs sont certainement des anglais et effectivement c'était bien des anglais parce que c'était marqué en anglais encore une fois j'ai fait un acte de lucidité incroyable et là je reçois des messages parfait pour le logo numéro 1 avec les blasons etc là je ressens un message de lui qui me dit voilà est ce que tu peux me préciser des choses et tout et tout et tout mais là paf il ya un truc du genre 30 balles qui commence à apparaître le mec il dit allongé 30 balles frère j'étais là en mode mais attend on n'a pas c'était 6 euros non il dit paye le mec il s'en bat les couilles de ce que j'ai dit il me dit paye ben non en fait j'ai demandé une prestation de 6 euros exactement 6,52 est ce que tu pourrais pour 6,52 le strict minimum en fait j'ai pas d'argent le gars silence radio il arrête de me répondre il me rebalance une fois je rejette son offre et me relance les 30 balles genre en mode oh putain frère j'ai rejeté ton offre de 30 euros sans faire exprès et en plus je te précise que je la veux pas aller c'est parti je te balance 30 euros et réponds moi s'il te plaît et devinez quoi les amis il ne m'a plus jamais répondu j'ai attendu une journée deux jours trois jours les gars normalement c'était fait en 24 heures le mec me précise dans un message juste avant que c'était un professionnel il commence à me sortir une phrase poétique en mode dites moi plein d'informations je suis un professionnel vous allez voir donnez moi 30 euros et grâce à ça vous allez voir laisser la magie opérer voilà ce qui me dit je vous jure que c'est la vérité c'est dommage que je peux plus retrouver ça je commence à faire une demande de litige sur fever et bah voilà tout simplement la demande de litige se fait et normalement théoriquement fever envoie un message au créateur et le créateur doit me répondre en l'occurrence ça ça non non j'ai jamais eu de réponse bref on arrive sur le deuxième logo les amis allez le cocasse aussi pour le deuxième créateur les amis c'est une histoire complètement différente cette fois ci j'ai bien une prestation les amis pareil on est à peu près sur 6 euros il me dit bon tu sais quoi est ce que tu peux rajouter 5 euros en plus ou je sais plus quoi pour un suivi personnalisé et pour en même temps mettre des choses sur tes réseaux sociaux faire une création pour tes réseaux des réseaux sociaux dans le thème que tu m'a demandé moi j'étais là en mode attends tu vas me proposer du contenu sur mes réseaux sociaux coup il me dit ouais ouais les contenus sur les réseaux sociaux il suffit juste que tu m'envoies le lien de tes réseaux sociaux instagram tout ce que tu veux youtube et tout et je te fais un contenu spécialisé du coup je dis ok ça marche pas j'annonce 5 balles on arrive sur une commande à 12 euros un délire comme ça et tout et je me dis putain je suis trop bien je suis trop bien tombé et tout on me propose vraiment un truc super sympathique tu vois en plus de ça moi j'avais flashé sur la police d'écriture sur ce que je voulais justement sur le logo je me dis j'ai avoir un truc à la hauteur de mes espérances les jours passent il est un peu en retard voilà il est en retard de une non il avait dit que normalement ça prenait deux jours ou trois jours je sais plus c'est et je sais pas s'il était professionnel il n'avait pas précisé enfin bref je dis pourquoi pas à tous les coups il ya des créateurs qui ont pas besoin d'être professionnels pour faire des trucs super qualitatif genre moi par exemple je suis pas youtubeurs professionnels c'est hyper qualitatif ce que je suis en bas pas se mentir abonne toi ensuite les amis j'attends un petit peu et là je reçois le résultat les amis à résultats arrive et là je suis hyper content je suis vraiment à épais je me dis putain yes enfin quelqu'un qui me répond je suis content les amis il m'avait aussi demandé plein plein de choses de descriptif etc et là j'étais là en mode mais hé putain c'est à jessi jessi je suis hypé je suis hypé je commence à ouvrir et là je vois logo et je me dis mes frères c'est complètement ce que je voulais et là j'étais trop heureux les gars j'étais en mode oh mais non mais c'est bon c'est bon le mec je vais le ralasser un peu plus c'est pas possible je vais lui faire un don de 100 balles je suis trop content les amis et là je me suis dit bah non en fait tu as pas d'argent donc tu peux pas tu peux pas faire des dons supplémentaires c'est impossible paye déjà ce que tu dois payer frère je redescends sur terre j'ai arrêté de flex un petit peu et là je me dis ok mais un peu regarder ce qui m'a fait pour les réseaux sociaux et là les gars incroyable ce qui m'a fait pour les réseaux sociaux c'est pas du tout ce que je pensais alors je sais pas si google traduction a mal traduit ce que j'ai dit mais putain les gars mais qu'est ce que tu me fais là toi mais qu'est ce que tu me fais là les amis il me balance une carte genre je lui explique bien que c'est pour youtube pour youtube frère je dis pas c'est pour une société le gars m'a fait une carte de visite frère avec maxou avec ma société maxou etc en plus de ça bon ok je me dis bon une petite carte de visite pourquoi pas peut-être qu'un jour ça peut le faire je force je balance les cartes de visite mais dans les boîtes aux lettres je marque abonne toi en gros bref je pense jamais le faire les gars j'ai trop la flemme et ça me coûterait trop d'argent enfin bref du coup on continue je commence à regarder les autres trucs qui me fait et là il me fait une fiche de courrier il me fait un courrier je vais de toute façon où tout apparaît devant vous il me fait un courrier le frère en mode il parle à spacex etc le gars je sais pas ce qu'il s'est dit il s'est dit bon le mec il voit un thème sur l'espace je lui balance une feuille avec spacex et les gars le texte qu'il y avait en fait c'était un texte qui était déjà prédéfini qui sert à supprimer et après à replacer dessus tu veux que je fasse quoi avec ça pour mes réseaux sociaux frère j'ai un peu du mal aujourd'hui à trouver à quoi ça sert pour les réseaux sociaux mais bon enfin bref pourquoi pas après tout why not il m'avait même fait une petite un petit mail personnalisé maxu space arroba gmail.com au calme alors je regarde si cette adresse mail existe elle n'existe absolument pas peut-être qu'il a fait ses recherches lui-même etc et enfin bref il m'a trouvé une petite adresse mail très sympathique que j'ai créé du coup n'hésitez ne la faites pas en fait c'est bon je l'ai créé ce sera mon adresse mail professionnelle les amis si jamais je dois recevoir des choses professionnelles enfin bref on va dire que ça ça m'a servi le gars commence à marquer donc comme je l'ai dit spacex elon musk ceo of spacex frère mais qu'est ce que tu veux il me balance un numéro ça se trouve les gars c'est le numéro personnel d'elon musk c'est mais c'est pour moi pas de problème ensuite il me balance une adresse mail elonmusk.com à quoi ça sert frère t'as voulu me faire plaisir je suis content après il me met un truc comme ça en mode vous savez un petit peu le dossier etc j'ai pas trop compris il m'a mis un genre de truc dossier etc on va dire commercial je sais pas si je puis dire ça mais honnêtement là je l'ai sous les yeux je me dis c'est quand même assez stylé il met le thème orange bien le thème orange pourquoi pas c'est un peu le thème mars etc j'aime bien mais ça me servira à rien donc j'ai payé pour un truc qui va me servir à rien peut-être qu'un jour ça me servira à quelque chose mais pour mes réseaux sociaux j'arrive pas à percevoir l'intérêt et ensuite il me balance ça les amis alors là ce que vous pouvez voir juste ici go to space together donc on va aller ensemble dans l'espace enfin bref je sais même pas pourquoi il m'a fait ça il a été sur mon instagram effectivement récupérer des photos mais honnêtement je j'ai un peu du mal à voir l'intérêt de ça j'ai je sais pas est ce que c'est pour faire ma publicité ce que c'est pour faire si c'est stylé on va pas se mentir j'aime bien j'aime bien le le délire à la rigueur peut-être si je fais une campagne j'en sais rien d'une campagne commerciale les gars marketing de communication j'en sais rien et donc il m'envoie les petits donc les ressources adobe illustrateur etc si jamais je veux modifier tout donc tout se passe bien etc et là je commence à me rendre compte d'un truc le logo maxou a été envoyé sur un fond blanc et là je me dis ok c'est bien c'est envoyé sur un fond blanc c'est cool en fait frère c'est pour faire un logo donc un minimum il faudrait qu'il soit en pnj et il a pas été en pnj donc c'est pas grave je me dis bon allez à la rigueur de toute façon j'ai pas payé cher ça doit être certainement le prix de la prestation on se foule pas trop on met pas en pnj valec en tout cas je trouve très stylé le logo et du coup j'ai mon petit maxou bref les amis voici comment je me suis fait arnaquer entre guillemets sur fever ouais je me est ce que je on peut considérer que je me suis fait arnaquer sur fever ou tout simplement j'ai eu quelque chose à la hauteur du prix ouais peut-être j'en sais rien pour pas c'était pas cher on va pas se mytho c'était pas cher je me suis dit il ya anguille sous roche les gars je vous fais plein de gros bisous bon courage pour la rentrer les amis n'oubliez pas les amis dans le doute pas de doute pour la rentrer les amis avec les amis dans le monde je vais quelqu'un d'affronter les amis dans le monde je vais vous faire enander je vais essayer de rester dans le monde même dans le monde Merci.